L'instant télé avec vous Sonia Devillard, alors ce sont des animaux rares, des petites bêtes qui ont retenu votre attention aujourd'hui, on va pouvoir les voir à 19h sur Arte. Voilà, alors pour être tout à fait honnête, je me suis dit que vous n'aviez pas vraiment besoin de moi pour avoir envie de regarder le Manhattan de Woody Allen sur France 5 à 21h, ni pour bombarder la chaîne, pourtant je vous y encourage, de courrier Furibar après la diffusion la semaine dernière de certains lemchauds en VF et uniquement en VF avec des petits doigts insupportables. Je me suis dit aussi que je n'étais pas assez forte, il faut être là aussi tout à fait lucide pour écrire des choses utiles sur les trois grands films que programme Arte ce soir. Un Julien Duvivier avec Gabin, un Valerio Zurlini avec Trintignant, suivi d'un long métrage d'Alain Cavalier, en tout cas chapeau bas. La chaîne franco-allemande reprend avec Maestria, le flambeau de Claude Jean-Philippe, dont le Cine Club faisait découvrir, souvenez-vous, au public d'Antenne 2, une cinématographie dont seul l'éclectisme le disputait à l'exigence et à l'intelligence d'ailleurs. En plus, j'ai eu un petit coup de mou, la preuve que je suis remontée, une espèce de spleen du week-end qui vous rend toute chose un peu triste. Alors je me suis dit que moi aussi j'allais essayer le documentaire animalier comme repos du cerveau et pansement affectif. Alors attention, le film de bestiole est un genre très noble, mais bon moi j'aime pas du tout du tout les bêtes et en plus la série que diffuse Arte à 19h s'avère particulièrement médiocre. N'empêche, ça marche, je me suis fait de nouveaux copains tellement bizarres et tellement comiques que ça m'a remonté le moral. Alors le premier s'appelle Rhinopithèque de Biette, il m'a présenté son cousin, Rhinopithèque de Roxélane, sa vie planquée sur les toits de l'Himalaya. Il est fait si froid que ce Saint-Jeunet retroussé laisse apercevoir son joli petit visage mélancolique enfoui sous une énorme fourrure de nounours. Enfin, jusqu'à ce que la soyeuse Boulasse écarte les mâchoires. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame. La canine de tueur qu'il découvre à ce moment-là n'est pas destinée à chasser mais bien à s'entrecarnoter avec une terrifiante férocité. Mon autre ami s'appelle Petit Pica, minuscule, lapin aux oreilles et museaux de marmotte, au maximum de la mignonneté. Je sais que ça n'existe pas en français mais quand même. Son passage sur terre est très minuté, il meurt en moins d'un an. Minuté mais productif. La femelle engendre 45 portées dans l'année. Petit Pica passe donc sa courte vie à copuler jour et nuit. Enfin, j'ai bien aimé Saïga, l'antilope Saïga qui a semble-t-il deux gros zizi collés sur le nez. Une trompe courte, en réalité, des plus sophistiqués qui, la chaleur, lui permet de réguler. Bref, moi qui cherchais un doudou réconfortant, j'ai trouvé des Pokémon lubriques au pouvoir exorbitant. Plus la peine d'aller les chercher, il n'y a qu'à allumer la télé. C'était le petit coup de mou de Sonia de Villers. La fabuleuse histoire de l'évolution Chine sur le toit du monde, c'est ce soir sur Arte à 19h, 9h40.